... Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Aujourd'hui, dans Baby Sam, on va vous parler du titre initial, plus particulièrement de la reconnaissance à titre initial. Le titre initial, qu'est-ce que c'est ? En quoi cela consiste-t-il ? On vous dit tout ! Il existe quatre procédures distinctes pour confirmer qu'un chien peut être dit de race ou de pédigré. La confirmation au titre de la descendance, c'est-à-dire un chien issu de deux parents de race confirmés, donc qui ont accès à un livret de pédigré chacun. La confirmation au titre de l'importation, c'est-à-dire un chien de race confirmé, qui a donc un livret de pédigré et qui provient de l'étranger. Le titre initial, qui est une forme de procédure qui permet à un chien sans origine connue, au-issu d'un ou de deux parents non inscrits au livre des origines, donc qui n'ont pas, si vous voulez, de pédigré, de devenir inscrit dès lors en première génération après passage de plusieurs examens propres à la race, attestant de sa correspondance avec les critères du standard de la race officiel et établi. Une quatrième procédure sera l'accès sur liste d'attente ou livre dit fermé, c'est-à-dire une procédure assez similaire, si vous voulez, au titre initial, mais qui transmet un pédigré après seulement trois générations inscrits au livre d'attente. Donc qui sous-entend un énorme engagement sur le long terme, mais il faut savoir que certaines races ont un livre dit fermé. Renseigne-toi donc sur le type de livre ouvert ou fermé, en fonction de la race, et bien sur laquelle tu comptais peut-être envisager de faire un titre initial. Puisque le titre initial sur livre ouvert, et bien sera plus rapide et nécessitera un engagement, mais moindre que sur un livre fermé, qui demande donc un énorme engagement et un timing très très long pour redorer dans les progénitures de ton chien, et donc pas forcément ton chien lui-même. Pour comprendre le titre initial et le pédigré, et bien il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement le LOF ou le LOS par exemple. Et bien il s'agit de deux registres nationaux, le LOF est le livre des origines français qui a été conçu en 1885, et le LOS est le livre des origines suisse qui lui a été conçu en 1883, ou 1883 pour le dire en suisse. Dans ces livres sont répertoriées les origines des chiens de race, donc ayant un pédigré. Le pédigré est un papier officiel qui atteste de la généalogie du chien. Donc au niveau du titre initial, puisque c'est le sujet de notre vidéo, et bien aujourd'hui, pour redorer les origines de votre chien, le titre initial va donc lui permettre de passer une série d'examens qui sont spécifiques en fonction de la dite race, afin de prouver qu'il ou qu'elle est en ligne avec les critères d'exigibilité, notamment la conformité-beauté de la race, qui est établie sur la base du standard de race, qui est rédigé par écrit et en accès public sur internet. Et ce standard est une référence. Il s'agit d'un texte officiel que la FCI, c'est-à-dire la Fédération Synologique Internationale, doit valider et approuver. La FCI collabore et bien avec les sociétés canines nationales qui lui sont affiliées. Elles sont au nombre de 88 ans pour les Suisses, au total à travers le monde entier, dont la Société Centrale Canine, la SCC pour la France, et la SKG, SCS pour la Suisse, donc Société Canine Suisse. Le standard de la race est ensuite traduit et bien dans les langues des différents pays où il va être diffusé, et il faut savoir que toutes les caractéristiques morphologiques propres à la race, y sont répertoriées. C'est un peu et bien le livre d'or, le livre de référence pour un juge en exposition canine. Pour lancer une procédure de demande de titre initial, vous allez devoir vous rapprocher du club national de race, c'est-à-dire le club gérant la race de votre chien. Traditionnellement, les clubs de race sont affiliés par groupes de chiens en fonction du pays gérant. Les races de chiens ici officiellement reconnues sont classées en 10 groupes distincts, eux-mêmes divisés en sections, créés en fonction des origines, des comportements et spécificités de chaque race. On retrouve ainsi, et bien dans le groupe 1, les chiens de berger et de bouvier, sauf chiens de bouvier suisse. Dans le groupe 3, vous aurez les terriers. Le groupe 4, les tequelles. Le groupe 5, et bien les chiens de type spitz et de type primitif, tels que le Samoyed, le Husky, notre petit Neji, donc qui est notre petite Jenna. Le groupe 6, les chiens courants, chiens de recherche au sang et de race apparentée. Le groupe 7, les chiens d'arrêt. Le groupe 8, les chiens rapporteurs de gibier, leveurs de gibier et broussailleurs, ou chiens d'eau. Le groupe 9, les chiens d'agrément et de compagnie. Et dans le groupe 10, enfin les levriers. Vous l'avez donc compris, le club de race gérant Neji, donc les Samoyed en France, et le CFCNSJ, soit le club français des chiens nordiques et Spitz du Japon. Et le club de race suisse, qui gère le Samoyed, donc Nefi, est le SKNH, CSCN. Toujours plus de lettres, mais c'est simplement que si vous voulez, vous allez avoir SKNH en allemand et CSCN, qui correspondent donc à l'appellation suisse du club suisse des chiens nordiques. Attention, car en fonction des pays, les procédures ne sont pas toujours les mêmes. Aujourd'hui, on va parler de la procédure française. Donc on va parler de la procédure française, puisque nous avons commencé cette procédure à l'époque avec Neji lorsque nous vivions en France, et Neji n'était donc pas exporté. Vous pouvez aussi transférer le pédigré de vos chiens à l'étranger, donc pour le faire reconnaître dans le nouveau pays où vous allez résider. Neji est un Samoyed, il dépend donc du club de race national gérant sa race, comme nous l'expliquions, le CFCNSJ. Et nous allons donc prendre un instant pour nous connecter sur le site du club français des chiens nordiques et spitz du Japon pour rechercher donc cette procédure de titre initiale. On trouvera alors sur ce site un onglet dit « Documents » où se trouve cette même procédure. Parmi les explications, vous allez donc trouver la liste de documents que vous allez devoir mettre en place et retourner par courrier. Dans ces documents, on aura donc le formulaire de demande initiale du fameux club de race qui est fourni dans cette procédure, un deuxième formulaire de la centrale canine nationale de demande d'inscription à titre initial incluant la signature d'un juge attestant que les caractéristiques morphologiques du chien correspondent bien au standard de la race établi dans le standard de race, donc du Samoyed pour Neji, qui est disponible, comme je l'expliquais, en consultation sur le site de la centrale canine. En plus de ces deux formulaires, vous aurez donc aussi besoin de plusieurs copies. La copie de la carte d'identité génétique du chien qui est établie par un laboratoire reconnu par la centrale canine française. Il faudra également une copie du rapport officiel de lecture de radio pour la dysplasie de la hanche. En France, on reconnaît pour le titre initial la lettre A, B et C. Enfin, une copie du rapport du test de caractère du club de race. Ou si vous l'avez, vous pouvez fournir le XO qui est le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Ou pour Neji, nous avons fourni aussi un TAN qui est le test d'aptitude à l'utilisation donc au traîneau pour cette race. Naturellement, puisque j'allais l'oublier, eh bien, une copie de la carte d'identification Micropus, ICAD ou la carte de tatouage du chien. Pour le Samoyed, il faudra fournir en plus une copie du rapport de dépistage des maladies oculaires type MHOC, une copie de rapport de dépistage de la goniodysplasie. Encore et toujours, eh bien, plus de thunes avec un chèque de 60€ à l'ordre de la Société Centrale Canine. Plus, et pour finir, un chèque de 40€ à l'ordre du club de race. Mais les membres peuvent avoir une réduction de 15€. T'as vu, je le vends bien le truc, hein ! Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère, eh bien, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à commenter, liker pour pouvoir nous encourager à bien faire d'autres vidéos ou partager avec des amis. Et on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo passionnante de Baby Sam sur un nouveau thème. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501